Les guépards, quand ils poursuivent des buffles, les guépards en ligne droite, ils peuvent courir jusqu'à 107-110 km heure. Donc les buffles font des virages comme ça. Les buffles disent, bon bah, il n'y a pas le choix, en ligne droite on est baisé. Donc il faut faire des virages, et qu'ils font des virages. Et que le guépard, il a capté un truc, c'est que s'il met une balayette au moment où il y a un virage, et bah il le chope. Donc les guépards ont appris à mettre des balayettes. Je trouve ça fou de faire ça. Moi les balayettes, je voyais ça au collège, il y a un gars qui venait, tiens viens là, allez bien ta doudou Nelly Hansen. Bah, il te péter une balayette. C'est ça que je kiffe, c'est que tu vois un animal, tu vois son délire, et derrière tu arrives facilement à voir un personnage de la vie de tous les jours. Pour moi le guépard c'est un racketteur de doudou Nelly Hansen au collège. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qu'il lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comédie Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne, et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la deuxième saison de Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Baptiste Lecaflin, bonne écoute. L'année dernière, t'es venu avec un passage sur la réincarnation et l'éducation. Et tu commences, donc tu rentres, on appelle Baptiste Lecaflin, tu rentres sur scène et là tu cries la mort ! Et ensuite tu dis bonsoir. Ça c'était une idée que j'avais pour choper un rire très vite. C'est une idée que j'ai eue pour Montreux, parce que oui, maintenant je suis un peu chevronné, je sais que je vais arriver à faire le passage Montreux. Des extraits de mon spectacle, c'est toujours un petit peu particulier, parce que moi j'aime pas dire ça, parce que ça fait genre le mec qui se protège des non-riens. Mais il y a un univers, faut rentrer dedans. La mort ! Autant j'ai peur de vieillir, autant j'ai pas peur de mourir, non. Pas comme ma fille de 7 ans, quelle flippette celle-là ! Dernière fois elle va voir, complètement paniquée, elle fait « Papa, papa, pourquoi on meurt un jour ? » « Mais papa, pourquoi on meurt un jour ? » Moi j'étais un peu pris de cour, je lui ai dit « Bah on meurt parce que c'est pour qu'il y ait moins la queue chez Disney ! » D'un coup c'est devenu le Joker, elle fait « J'espère que tout le monde va mourir, alors ! » Ma copine a vu que j'avais dit une énorme connerie, du coup elle a répliqué, elle fait « Non mais chérie, tout le monde meurt un jour, certes, mais peut-être qu'après on va se réincarner en animal ! » « C'est vrai papa, un jour on va se réincarner en animal ? » « Non ! Non, je suis désolé, faux ! » C'est pour ça qu'avec Flaubert, quand on a écrit ensemble, parce que j'ai écrit avec Florent Bernard ce spectacle, Flaubert je le rappelle, c'était un des comédiens de Golden Moustache et des Souricates, et aujourd'hui c'est un gros scénariste, il a un podcast qui s'appelle Flodcast aussi. Et c'est un auteur incroyable, c'est un auteur incroyable, qui a des idées brillantissimes, et j'ai dit qu'il faut absolument qu'on ait des sketchs qui puissent s'isoler pour montrer. Maintenant, quand tu démarres un nouveau spectacle, il faut que tu aies dans l'optique d'avoir ton 7 minutes qui puissent s'extraire pour Montreux. C'est marrant que tu le réfléchisses comme ça. Bien sûr, plein d'humoristes le pensent comme ça. Montreux te donne un tampon de « Ok, ce spectacle a l'air cool, et les gens vont le regarder. » Pour toi, 7 minutes court que tu peux faire à Montreux, c'est quoi ? Rire très vite, il faut choper un rire tout de suite. « La mort ! » « Pardon, bonsoir, excusez-moi. » Et après, prémisse avec ta fille qui demandait « Pourquoi on meurt un jour ? » Et puis après, j'enchaîne sur mon passage, qui est aussi un passage un peu barré. Il y a des persos, ça s'entremêle, donc c'est pas forcément... C'est ça, les animaux qui sont teubés. J'adore les animaux teubés. Ouais, je sais. Si vous pensez qu'on va se réincarner en animaux, vous avez tout faux, les amis. Déjà, il y a un constat très simple. Il y a de plus en plus d'humains sur Terre, et il y a de moins en moins d'animaux. Donc, fatalement, il y a un truc qui va pas. Et puis, même si les humains seraient incarnés vraiment en animaux, il y aurait des comportements un petit peu plus intelligents chez les animaux. Parce que, pardon, on est entre nous. Mais il y a vraiment des animaux qui sont teubés ! « Oh, je suis une tortue de mer. J'ai 150 ans. J'en ai vu des choses. Et mon épaisse carapace me protège des requins, des crocodiles. Et ça, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Oh non, une paille en plastique ! Oh non, mon poisson ! » Non mais, il faut quand même être complètement con pour vivre 150 ans et crever à cause d'un bout de plastote, non ? C'est parce que je matais le monde de Nemo. Et que quand même, Samy Nasseri fait une tortue qu'à 150 ans. Il faut quand même se retenir à ce truc-là. Et puis, parce que j'ai eu l'idée aussi, parce que j'ai vu cette vidéo Instagram terrible où t'as un mec qui a une pince, mon seigneur, et qui enlève la paille du nez de la tortue. Et que oui, effectivement, le nouveau système de boisson du McDo, je m'en fous partout en fait. À chaque fois, tu t'ouvres et ça coule vraiment. Du coup, à cause d'elle, on galère au McDo. Et oh, les gars, vous savez quoi ? J'espère qu'ils vont relancer les croque-pommes. Ça, c'est un bon délire. Oh merde, fais chier ! C'est à cause de toi, la tortue, ça ? Oui, mais grâce à vous, je vais pouvoir vivre plus longtemps et faire ce que font toutes les personnes âgées. Quoi, parler très longtemps à la boulangère ? Non, cacher mon passif de pédophile. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une photo ? Mimici-cul ! Je l'ai baisé. Après l'avant-première d'un Indien dans la ville à Biarritz, Patrick Tipsy de m'a couvert. Voilà, je l'ai dit. Oh mon dieu, une tortue pédophile ! Rattrapez-la ! Je m'en fuis. Rattrapez-la ! Rattrapez la tortue ! Le lièvre ! Le lièvre ! Rattrape la tortue ! Non ! Non ! Pas deux fois ! Mais vas-y, le lièvre, putain, tu peux le faire, c'est au mental ! Mais je doute ! Ah oui, si vous n'avez pas lu le bouquin, c'est hyper chiant. C'est pour ça que j'aime bien le passage que tu as fait l'année dernière, ce qui représente ce que moi j'adore chez toi. C'est ces espèces de personnages qui d'un coup existent, puis il y a une digression complètement absurde où tu te dis, putain, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Et c'est justement ce personnage de la tortue de mer qui à la fin devient pédophile en fait. J'adorais faire... Ça me faisait marrer de faire une voix de vieux, un vieux pédophile dégueulasse. Et je trouve que ça passe mieux quand on le met dans une tortue. Ce qui me faisait marrer, c'était ensuite de voir une tortue partir en cavale qui part doucement, je lui fais revenir le lièvre, enfin bon, bref. C'est toujours des trucs un peu nimples, mais moi, ça me permet de mettre de l'absurde et du jeu d'acting, parce que j'adore incarner. Moi, ce que j'aime bien aussi quand tu fais des animaux, c'est que tu es toujours un peu au milieu, toi, en tant que personnage objectif et arbitre. Oui. Et ça, ça me fait trop rire. Oui, c'est le pendant de la réalité. Je me maintiens... Les spectateurs se tiennent à moi. Je veux dire, regardez, comme ça part en couille, mais il faut qu'ils aient un repère aussi, parce que je pense aussi aux gars qui ne rentrent pas dans le lit. Il y en a, il y en a pour qui ça doit être long. Non, mais c'est vrai que si les humains se réincarner vraiment en animal, il y aurait un petit peu plus de malice, ne serait-ce qu'en cas d'attaque, parce qu'on a tous vu des documentaires animaliers. On saurait quoi faire, tu vois. Vite, les gazelles ! Les gazelles, courez ! Courez, les gazelles, il y a un tigre ! Oh, la gazelle, là ! Oh, la gazelle qui vient de se réincarner, là, cours ! Alors déjà, la gazelle qui vient de se réincarner, avant, elle avait un prénom, c'était Christopher. Donc, je veux savoir déjà, c'est quoi mon prénom de gazelle ? Ton prénom de gazelle, c'est... Quoi ? Mais c'est nul à chier ! Cours, sinon tu vas te faire bouffer ! Je ne vais pas courir, j'ai la flemme, d'accord ? Le tigre, il suffit derrière toi ! T'inquiète pas, j'ai pensé à un truc de quand j'étais humain, j'ai ramené ça avec moi. Petit laser ! Là, le tigre, il fait, oh, sabre-fou ! Oh, sabre-fou, sabre-fou, sabre-fou ! Tu vois, un matin, un documentaire, je me suis dit que ça servait à rien, je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai ! Et tu vois, ça fonctionne, c'est... Merde, il n'y a plus de pile ! Je regardais énormément de documentaires animaliers, mon père, il adore ça, il les connaît par cœur, je l'ai vu, je suis à terre, la lionne, à un moment donné, elle monte dans l'arbre à saucisse, tu vois, elle fait des trucs... Et pour moi, les animaux sont beaucoup trop, ils ont un instinct absolument incroyable, et je pense très sincèrement que... Je ne te dis pas que je crois en leur incarnation, mais je me dis des fois, putain, il y a vachement de malice, quand même. Il y a des trucs, c'est des trucs d'humains, quoi. C'est des trucs qu'ils font qu'ils sont fous. Tu vois, par exemple, que les guépards, quand ils poursuivent des buffles, les guépards, en ligne droite, ils peuvent courir jusqu'à... 120 km heure. 100, 7, 110 km heure. Donc les buffles font des virages, comme ça. Les buffles disent, bon, il n'y a pas le choix, en ligne droite, on est baisé. Donc il faut faire des virages, et qu'ils font des virages. Et que le guépard, il a capté un truc, c'est que s'il met une balayette, au moment où il y a un virage, eh bien, il le chope. Donc les guépards ont appris à mettre des balayettes. Je trouve ça fou de faire ça. Moi, les balayettes, je voyais ça au collège. Il y a un gars, il venait, tiens, viens là, allez bien, t'as Doudou Nelly Hansen. Bah, il te péter une balayette. Mais c'est ça que je kiffe, c'est que tu vois un animal, tu vois son délire, et derrière, tu arrives facilement à voir un personnage de la vie de tous les jours. Pour moi, le guépard, c'est un racketteur de Doudou Nelly Hansen au collège. Mais parce que je suis fasciné par ça, les animaux, c'est un puits. Je trouve ça absolument génial. Là, je sais que dans le prochain spectacle, je parle des délires sexuels, des couples qui font de l'échangisme et tout, qui aiment bien. Je sais que je vais dire, il y a un lion qui va dire à une lionne, tu vois le paresseux là-bas ? Ouais ? Tu veux pas lui lécher le trou de balle ? Et donc, je sais que dans le prochain spectacle, je ferai une lionne qui va lécher le trou de balle d'un paresseux, et que le paresseux, il va faire... Oh ! Il va me dire, il y a un lion qui nous regarde. Non mais c'est mon mari, t'inquiète. Oh ! Donc, il y a un truc que ça me fait marrer d'imaginer que le lion, qui est le roi, a des délires sexuels un peu crado et qu'il va se taper un paresseux avec sa femme, quoi. Mais c'est fou, parce que ce truc-là, tu l'écris pas... Enfin, t'es pas sur une terrasse de café, tu sais... Cette blague-là, je vais te dire, je suis à Cholet après un spectacle avec mon équipe et on parle échangisme, je sais pas quoi, et à un moment donné, je dis, putain, mais les lions, ils doivent faire des trucs. Puis je suis parti, j'ai fait marrer mon équipe à table, je l'ai noté dans mes notes iPhone, je lui ai dit à Flaubert, ça te ferait marrer de voir un lion lécher le trou de balle d'un paresseux. J'ai la chute qui est complètement conne. Mais voilà, ça me fait rire, donc j'ai mis ça de côté, peut-être que je l'utiliserai jamais, mais en tout cas, c'est noté, quoi. Quand tu fais la gazelle, qui s'appelle Christopher, j'aime bien parler vraiment droit, tu sais, sérieusement, de décrire ce qui se passe. Ouais, ouais, mais c'est fou, c'est pas des trucs que tu trouves... Je suis pas posé à une table en me disant, ça me fait rire ou des trucs me font rire. Il y a une vanne qui te sert de transition dans ton passage l'année dernière sur la Suisse, que j'aime bien parce que j'ai tellement entendu de vannes sur la Suisse ici à Montreux. Sur Rasta Rocket. Et tu vois, ça fonctionne, c'est... Merde, y'a plus de pile. Et voilà, je te l'avais dit, abruti, puis t'as encore un Français, ça c'est sûr. Ouais, c'est marrant. Les Français, c'est des merdes, ça vous fait marrer, ça. J'ai aucune leçon à recevoir d'un pays qui joue les méchants dans le film Rasta Rocket. Bien sûr. Mais elle est fausse en plus cette vanne. Y'a une meuf qui m'a écrit un long message sur Insta. Elle me dit, alors pour info, mais Rasta Rocket, je suis fan de Rasta Rocket. Non, mais pareil, vanne Montreux. Vanne Montreux, je dis, voilà, il faut que j'ai une transition qui impacte. Et si j'arrive à avoir un rire sur la transition, je dis, ah c'est marrant, les Parisiens, c'est des connards. Je n'ai aucune leçon à recevoir de gens qui jouaient les méchants dans le film Rasta Rocket. Et en fait, les méchants dans Rasta Rocket, ce n'est pas les Suisses. Les Suisses, l'acteur principal qui joue un méchant dans Cliffhanger quand même, qui se fait planter dans les Starbites par Stallone. Incroyable cet acteur. Il a une carrière folle derrière qui se fait tuer dans Cliffhanger. Il dit, il est fan des Suisses. Le connard, c'est un mec d'Allemagne de l'Est. C'est you le machin. C'est un des meilleurs pilotes du monde. C'est aussi un des plus grands connards du monde. Ils ont pris l'Allemagne. C'est un Allemand. Allemagne de l'Est, je crois, ou Allemagne de l'Ouest, je ne sais plus. Mais c'est un Allemand. Il y a une fille après le gala qui m'a écrit vraiment en rectification. C'est des Allemands qui sont les méchants. Je me suis dit, putain, tu as raison. Et j'ai fait, merde, désolé, j'ai fait un mix pour moi dans ma tête. Highs, 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 un truc de petit Suisse. Déjà, le truc du highs, highs, on est jamaïcains, on pense jamaïcains, on doit pratiquer un bobsleigh jamaïcain. Et il finit ce dernier, c'est grand. Applaudis par tout le monde. Il n'est pas du tout objectif ce film. Les commentateurs, ils ont le maillot de la Jamaïque. Moi aussi. Oh, les gars, les gars, on est où là ? Du coup, après, tu parles de l'éducation qui est à mon avis une autre partie de ton spectacle que tu remets là. Tu fais la différence entre l'éducation à l'ancienne et l'éducation de maintenant. Et ça te permet aussi de jouer des personnages de cours de récré. Ouais, les cours de récré, c'est... Résultat, ma fille a toujours peur de la mort. Mais c'est pas évident d'éduquer ses enfants. L'éducation, ça a énormément évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, si t'as des enfants, tu dois plus leur crier dessus, tu dois plus leur mettre de fessées, tu dois plus les taper. En gros, tu peux plus être un père des années 90. Et ça va manquer parce que lundi matin, dans la cour d'école, il y avait des récits un peu croustillants si tes potes venaient devant la clé. Et les gars, les gars, dévoire, dévoire. Ce week-end, mon père, il m'a frappé avec sa ceinture. Regardez. Waouh ! Lévis. Eh ben, on se fait pas chier, mon gars. Eh, eh, moi aussi, mon père, il m'a frappé avec une ceinture. Regardez. Chipie. Ouais. Il t'a frappé avec la ceinture de ta sœur. Ah non, 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 c'est la mienne. BD ! Ah ben, c'était une autre époque. Non, mais moi, victime au collège. Flaubert aussi, il se faisait taper. On a une phrase avec Flaubert qu'on a vécue. Tu sais, t'as des grands qui te prennent, ils font, ben alors, pourquoi tu te tapes ? Pourquoi tu te tapes ? Il te prend les mains. Quand tu te prends les mains, il te prend les mains. J'ai vraiment des visions de mecs, des têtes de mecs, je les reconnais très direct, des mecs, des connards. Moi, c'est ce que je disais, j'étais content de cette blague dans Origine. Moi, il n'y avait pas assez d'élèves dans les collèges et les lycées, donc on regroupait. Mais t'arrivais, t'avais 11 ans et moi, j'avais vraiment des gars de 18-19 ans dans la cour. T'avais des écarts d'âge fou. Et donc, j'avais cette blague que j'aimais bien parce que la blague, elle était efficace. Moi, je suis arrivé en 6e, j'avais 11 ans et je tombais sur des gars dans la cour qui avaient 19 ans. Les gars passaient leur bac pour la deuxième fois. Il y avait des conversations sur la liste dans la cour. Les gars, tu vois, moi, je viens d'acheter une bagnole, j'ai voté Chirac, je peux te dire que c'est important. C'est important de voter. J'aimais bien cette blague parce que ça retranscrivait vraiment ce que je vivais en Basse-Normandie. Tu l'as fait à Montreux, celle-là ? Ce n'était pas dans le passage à l'année dernière. J'ai dû la faire à Montreux, celle-là. Mais vraiment, j'ai vécu ça. Des mecs, des darons, je me souviens, j'avais un casier et j'avais mon ballon de basket. Je mettais ça dans mon casier parce que je fais des paniers de basket tout le temps parce que je voulais de basket en professionnel. Et je mets ça dans mon casier et il y a un mec qui fait « Hé, fais voir ta balle ! » « Pardon ? Fais voir ton ballon ! » « D'accord ! » Je lui donne, il prend le ballon, il met un coup de pied et le ballon il va à l'autre bout de la cour et je fais « Oh non ! » Et je vais le chercher. Et du coup, tu ne t'en es pas sorti au collège avec ce côté énergie-comédie ? Du tout, je n'avais pas du tout ça, j'étais victime. Mais pourtant, pour moi, quand je te vois sur scène, j'ai l'impression que quand tu es sorti du ventre de ta maman, tu avais tout de suite ce truc d'énergie, de malade ? Dans l'intimité, je ne suis pas comme ça avec mes filles, ma meuf, je ne suis pas comme ça. Je fais des blagues à mes filles et je fais des blagues qui ne sortiront jamais de la sphère privée. Bien sûr. Je fais des spectacles de marionnettes catastrophiques. Je fais des trucs... Mais tu as quand même besoin de faire du sport tous les jours. Je fais du sport tous les jours pour canoniser ça mais je ne suis pas comme ça dans la vie. C'est vrai que mes parents, ça leur a fait un choc parce que j'étais très introverti, très timide, très réservé. Je n'ai jamais fait exploser où je m'étais fait victimiser les deux, trois premières années. Sur les dernières années quand je suis arrivé en première en terminale plutôt que de jouer le Golgoth machin, en revanche, j'avais plaisir à faire marrer mes potes à l'internat. Je sais qu'il y avait des gars et ils étaient dans la piaule et quand je rentrais dans la chambre, ils me regardaient et ils disaient « Oh là là, attention, c'est parti, le spectacle va démarrer ! » Et j'aimais foncièrement les faire marrer. Ça me faisait vraiment plaisir de les faire marrer. Mais je n'étais pas dans une optique de me dire « Ah, fais de la scène, fais ça ! » Pour moi, c'était réglé. Prof d'anglais en Normandie, coming out à 44 ans et puis vous, c'était réglé. Je me suicide et puis voilà, c'était fini. Mais je n'ai jamais fait de théâtre, jamais fait de cours, jamais de rien du tout. Donc j'étais vraiment dans une optique de faire rire pour le plaisir. Ça m'est arrivé beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard en voyant des sketchs à l'atelier à non plus finir parce que j'ai commencé à faire des sketchs en colo de Franck Dubosc et que les gens me disaient « Putain, tu le fais bien ? Tu as bon ? Ah ouais, tu le fais bien. » Et encore, la ceinture dans les années 90, c'était sur le déclin, c'était vintage. Déjà, moi, mon père, il me disait « Oh, estime-toi heureux. Moi, à ton âge, c'était des grands coups de martinet que je me prenais. » Alors ça aussi, c'est un objet incroyable, le martinet. Le martinet. On a complètement modifié les paramètres d'utilisation de cet objet. Il faut savoir un truc, c'est qu'à la base, le martinet, ça servait à enlever la poussière des vêtements. Ensuite, on s'en est servi pour punir les enfants et aujourd'hui, moyennant supplément, une prostituée peut s'en servir pour souiller un comptable. Moi, je pense que l'inventeur du martinet doit être en ce moment même en enfer, avec Satan, dans le carré VIP. « Oh, il est là, mon champion, là, mon champion ! » « Oh, t'es un gros dégueulasse, toi, hein ! » « Non, non, non ! Non, mais en fait, à la base, t'es pour enlever la poussière des vêtements. Oh, regardez-le, là, le modeste, le modeste, hein ! » « T'es bien comme l'inventeur du sopalin ! » « Non, non, non ! » « Moi, à la base, c'était pour les mains ! » « Musique ! » « Salsa du démon ! » « Salsa ! » « C'est tout le temps la même ! » « Merci, vous n'êtes pas en rythme, arrêtez, merci ! » « Et on peut remonter comme ça par décennie ! » « Le défaut que j'ai en séance d'écriture, c'est que quand je bute sur une vanne, je me souviens très bien avec Flaubert sur le spectacle, il y avait une vanne qu'on ne trouvait pas, je disais « Putain, attends, on n'a pas la blague ! » « Et Flaubert n'est pas là, on passe à autre chose ! » « Non, non, attends, attends, on va trouver ! » « Et vraiment, on est resté une journée entière sur une blague qu'on ne trouvait pas ! » « On l'a trouvée cette putain de blague ! » « Mais je te jure, j'ai dit Flaubert, on ne bouge pas tant qu'on n'a pas la blague ! » « Et lui, à un moment donné, il m'a dit « Mais c'est pas possible, on va pas faire ça à chaque fois ! » « Mais en fait, ça me rend ouf de pas avoir la blague ! » « Tu peux me la donner, la blague ? » « C'était sur... » « Ouais, ouais, je me souviens, c'était sur les lunettes, sur l'invention des lunettes. On faisait un truc sur l'évolution et il y avait... Je dis que tout a évolué dans la vie, la sodomie a évolué. La sodomie, c'était illégal jusqu'en 1791. Deux ans après la révolution française, il y a un gars qui a dit « La sodomie, c'est cool ! » Et je dis, on n'avait pas la blague sur l'évolution, c'est génial. Même s'il y en a toujours qui disent « Ouais, c'était mieux avant, je suis pas d'accord. » Et on ne trouvait pas un truc qui était moins bien avant que maintenant. Et je dis, « Mais il y a bien un truc qui est arrivé et on s'est dit « Putain, mais comment on a pu tenir avant sans ça ? » Alors, il y avait des vénements dans l'électricité, des trucs comme ça. Mais bon, les blagues n'étaient pas drôles. Et je dis, « Mais putain, mais il y a un truc plus évident à trouver. » Et en fait, c'était les lunettes. Et je dis, « Mais mec, il y a des armées. Il y a des mecs qui ont été à la bataille, des archers. Ils voyaient flou. » Et un jour, j'ai juste repensé au film Gladiator, au début où ils se battent. Et j'imaginais un gars qui fait « Je vois rien, je vois rien, je vois rien ! » Un mec, il dit « Tenez, non, mais tu es passé des lunettes ! » Et je n'avais pas la blague. Et il dit, « Recule, recule ! » Il met les lunettes, il dit, « Mais dites-le-moi que je me bats avec une raquette de Babington. » Et c'était ça. J'ai passé une journée là-dessus. Ça me rendait ouf. Et Flaubert, il dit, « Mais mec, t'es un malade mental. Passons sur autre chose. » Et on avait des blagues. Après, on avait des blagues sur l'invention de la fusée, de la valise à roulettes. On avait plein de trucs. Mais j'ai dit, « Non, je ne l'ai pas là. C'est très structuré. » Ah non, c'est très structuré. Parce que Flaubert, il m'a tellement mis une structure dans la tête sur ce troisième spectacle que j'ai pété un câble là-dessus. C'est quoi le nom de ton nouveau spectacle ? « Voir les gens ». Ah oui, « Voir les gens ». Mais ce n'est pas fini ? Non, non, non. Parce que je t'ai vu finir un théâtre. À la Renaissance, oui. Et on va à l'Olympia en avril. D'accord, ok. Avril 2023. « Moi, mon père me frappait avec tout ce qui lui passait sous la main. Une pelle, une pioche, un thorax de chèvre. » Et dans les années 50, je vous rappelle quand même que dans les années 50, il y a des enfants qui ont été élevés par des gens qui faisaient terminer une guerre. Comment tu voulais que ça se passe bien ? « Fistons, viens voir. Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a ? » « Joyeux Noël. » « C'est quoi mon cadeau ? » « Attends deux secondes. » « De l'oxygène ! » « J'ai pas eu le temps de l'emballer, désolé. » « Donc forcément, quand mon père garde mes filles, il y a quelques couacs. C'est normal. C'est l'ancienne génération qui juge la nouvelle. C'est Michel Sardou qui joue à Fortnite. Ouais. Moi, à mon époque, on faisait ça avec des Algériens. Mais j'aime les blagues. J'aime foncièrement les blagues. J'adore les blagues. J'adore trouver une bonne blague. J'adore quand t'as une bonne blague. Putain, j'ai une bonne blague. Je vais la faire. Je vais en faire un truc. Je vais étirer le truc. Tu vois, j'étais content. Une lionne qui lâche le trou du cul d'un paresseux. Ça me fait rire. Je suis content. Je me dis, putain, j'ai une bonne blague. C'est un peu crâne. C'est un peu absurde. Mais c'est rigolo. Le contexte est marrant. Et quand je n'ai pas la blague, ça me rend fou. C'est pour ça que le plagiat me rend dingue parce que c'est des mecs qui vont la faciliter. Je pique la blague, j'en ai un truc. Alors que le vrai truc, le vrai métier, c'est de s'écorcher le cul et se dire, là, on va la trouver, cette putain de blague. C'est ta dopamine de travail. Parce que du coup, tu es obligé de rester sur ton truc. Parce que j'adore le soulagement que c'est d'être avec ton pote, d'écrire. Tu dis un truc et il est par terre de rire. Tu vois, Flaubert, il m'a tué sur des séances d'écriture dans le nouveau spectacle. Je raconte une histoire vraie où un jour, je marchais dans la rue et ma fille, elle a vu un nain pour la première fois. Elle fait, un nain ! Et le mec a entendu. Et je dis, le mec m'a regardé vraiment vénère. Je dis, pardon, c'est la première fois qu'elle envoie un vrai. Elle dit, oh, regarde, papa, un nain ! Trop rigolo ! Et Flaubert, et je dis, mais le nain était juste là, quoi. Et je voulais dire, matérialiser, le fait qu'il était à côté. Et Flaubert m'a dit, pour vous donner un ordre d'idée, il était plus près de nous qu'il était grand. Il m'a tué. Il était plus près de nous qu'il était grand. Oh, j'ai fait, putain, enculé ! Quel génie ! Quel génie ! Tu pouvais le sucer, là ? Parce que pour moi, c'était tellement drôle. J'ai fait, mes mecs, c'est génial. T'as besoin de bosser en équipe, en fait ? Avec Flaubert, de plus en plus, oui. Là, j'ai trouvé un duo. Là, j'ai trouvé mon partenaire qui, moi, m'a vraiment sorti de ma zone de confort sur ce troisième spectacle. Il m'a structuré le spectacle. Il m'a dit, on démarre par des vannes, on fait des blagues. Il m'a dit, vraiment, au début, on fait des blagues accessibles à tout le monde. Fais pas d'absurde trop vite. Il y a vraiment toute une phase de blagues d'observation que j'aime bien, que j'aimais beaucoup, qui est moins ma cam maintenant. Mais j'avoue, les blagues d'observation, quand c'est bien d'observer, Jerry Seinfeld étant le maître... C'est plus du quotidien, un truc plus encarant, le réel. Les vannes d'observation absolument folles, pour moi, c'est que tu rigoles même plus. C'est tellement brillant. Jerry Seinfeld, quand il dit, quand tu prends ta douche et que tu vois un cheveu sur le mur de la douche et que tu prends l'eau comme ça avec tes mains et que tu jettes l'eau pour faire descendre le cheveu plutôt que de le prendre avec ton doigt et de le jeter et que tu le fais coulisser tout doucement en jetant de l'eau, tu te dis, oh putain, mais mec, mais comment t'as fait ? Et tu te dis, mais putain, mais c'est évident, c'était là. C'était là. C'était là et tu l'as, et tu l'as toi et pas nous. Et je trouve ça, ça, c'est humeur d'observation. Mais là, on parle du dieu vivant de l'humour d'observation qui est Jerry Seinfeld. Après, un spectacle quantité de Jerry Seinfeld me fait chier. Je le dis clairement, je n'aime pas regarder une heure et demie de Jerry Seinfeld. J'aimerais regarder plein de petits bouts, dire c'est bien d'observer, après je passe à autre chose. Tu as un peu d'humour d'observation avec ta vie de famille et tes filles, tu en parles quand même. C'est plus du storytelling et du ressenti que de l'humour d'observation. Il n'y a pas longtemps, j'ai ramené mes filles en Basten-Normandie, dans ma région. J'ai confié mes filles à mon père, un peu stressant. C'est quand même très stressant de confier ses enfants à l'homme qui m'a dit un jour, mais t'inquiète, je peux conduire bourré, je suis au son, planqué les flics. Et si j'avais le chevendeur, t'hésites pas à me réveiller avec la lune de cigare. Donc je laisse mes filles à mon père, je dis, papa, je m'attends de quelques heures, je te demande juste un truc, une consigne, une seule, pas de fessée. Je fais comment si elle pleure ? Tu veux que je leur mette des gifles ? Non, 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 tu ne feras personne. Juste si elle pleure, tu essaies de comprendre pourquoi elle pleure. Ça m'a l'air compliqué ton truc là. Part tranquille, j'improvise. Je reviens quelques heures après, la grande vient me voir, papa, papa, j'ai perdu la nationalité française et j'ai tué un sanglier avec une scissanteuse. Et putain, papa, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle ne voulait pas mettre ses chaussons. Et la petite, elle est où ? La petite, elle est là, elle n'est rien, impeccable. Ce n'est pas la petite, ça. C'est un pot d'enduit avec une perruque. Tu t'es rendu compte ? En fait, on était chez Leroy Merlin. Mais attends, papa, elle est où la petite ? Oh, c'est pour me couper la parole, ce n'est pas la peine. Pardon, papa, elle est où la petite, s'il te plaît ? On était chez Leroy Merlin, on a fait un cache-cache. Eh ? Elle a gagné. 23h30, je peux te dire championne la petite. Mais putain, papa, pourquoi vous n'avez pas fait un truc plus simple ? Pourquoi vous n'avez pas été, je ne sais pas moi, à la piscine par exemple ? On ne peut pas, c'est mercredi. Quoi, c'est fermé ? Non, il y a les flics au rond-point. Merci beaucoup, Montré. Merci à Philippe. Tu as fait ce passage l'année dernière et cette année, tu es dans le gala de Bérangère-Krieff. Oui. Et du coup, je voulais voir avec toi comment c'est arrivé sur la table ce truc parce qu'au final, Bérangère, elle avait un thème pour son gala qui était le cirque l'amour. Oui. Et du coup, elle se retrouve dans une boîte de magie où elle est coincée dans cette boîte de magie et toi, tu joues un patron de cirque en burn-out et ça part loin. Oui. Oui, c'était la contrainte qu'à m'a donné. On a fait une réunion avec Nicolas Vital qui fait sa mise en scène et qui est créée sur les spectacles de Bérangère et Grégoire Day qui est un excellent auteur. Et ils m'ont dit voilà, juste Bérangère est sur scène, elle est bloquée dans une boîte et toi, tu arrives. Et ils m'ont dit qu'est-ce que tu penses faire ? Comme d'hab, incapable de rester assis. J'ai fait la réunion debout, à ma gilité dans tous les sens et je les voyais noter des trucs. Et puis voilà, j'ai dit il pourrait se passer ci, il pourrait se passer ça et je le jouais en live et il notait au fur et à mesure. Donc on est parti très vite sur cette idée-là parce que la contrainte du sketch elle est quand même importante. Bérangère ne peut pas bouger. Donc il faut que... Elle est coincée dans une boîte de magie. C'est très simple. Soit Bérangère est coincée dans une boîte et je suis PPDA et c'est bizarre. Soit je suis Baptiste Lecaplin et je vais parler avec des animaux et des personnages qui n'existent pas. Tu rentres en allemand, t'engueules en l'air. Nein, nein, les franzes gusent ! Sites, nein ! Baptiste Lecaplin ? Dis-donc ! Ludovic ! Baptiste ! Baptiste ! Oui, deux secondes, je dois faire une annonce. Excusez-moi, je dois faire une annonce. C'est mon boulot ! Mesdames et messieurs, ce soir dans votre ville, le cirque amour de l'amour de l'humour. Vous voulez rire ? Voulez-vous faire aimer le cirque amour de l'amour ? Pardon Bérangère, excuse-moi, je dois faire une annonce. Deux secondes, téléphone, téléphone, téléphone. Ah oui ? Allô ? La commande de Livroux ? Mais à l'arrivée, c'est un sketch qui mériterait d'avoir énormément de répétitions et de jouer, de jouer, de jouer. On va le tailler, mais tu vois, entre hier soir et ce soir, on le refait une deuxième fois, je vais enlever trois minutes. Oui, mais parce que tu le sens tout de suite. Dès que tu es monté sur scène, c'est ça, quoi. Et puis tu vois ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais c'est même tétanisant parce que je suis sorti de scène et en fait, hier soir, j'ai vraiment joué en me disant OK, là ça ne va pas et je ne me soucie même plus du public. Donc c'est assez flippant de te dire j'ai 1800 personnes, je ne m'occupe pas d'eux, je suis sur mon interprétation, mon texte et les corrections qu'on va devoir apporter demain. Ah oui, là, ils ont rigolé. OK, d'accord. OK, là ça a rigolé. Ah là, ça ne rigole pas. Il faut réduire là. J'ai trois cerveaux quand je joue en fait. Ça ne s'est pas vu du tout. Ouais, crois-moi, je l'ai vu, moi. Ouais, mais toi, parce que tu es habitué et puis tu as l'œil sur toi. Je me regardais dans l'écran. Je pense que tu te connais un peu. Oui, oui, mais je me voyais dans l'écran. C'est un cirque. Comme dans la salle, il y a un écran géant qui retransmet les plans serrés pour les gens qui sont un peu plus loin, vraiment en haut à gauche de la scène. Oui, à gauche quand tu es sur scène. Du coup, tu te vois et toi, tu te regardais ta propre capta en même temps que tu l'as joué. C'est très dur d'arriver à ce que les gens se disent. Il ne faut pas que les gens soient vexés. Mais on pensait au rang du télé aussi parce que c'est un gars là à capter télé et il faut penser au rang du télé. Donc, j'étais là à me dire, alors attends, fais attention à ci, fais attention à ça, tel effet, pose le plus, quitte à ce que ce soit un petit peu moins marrant pour les gens, mais qu'à la télé, ce ne soit pas trop speed et que ce ne soit pas trop exclusif pour les gens qui vont regarder. Le cerveau, il mouline, mais... C'est vraiment, c'est une lessiveuse. C'est pour ça que tu es crevé quand tu es sur scène. Je suis sorti, je savais exactement ce qu'il fallait. Je me pouvais l'enchaîner direct et je savais déjà où couper. J'ai vu Thévoire Nicolas direct, j'ai dit, il faut couper ça, 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 ça. Les gens sont taqués sur ton numéro de magie, tu as intérêt d'assurer. Non, batte, batte, excuse-moi, je suis coincé dans cette putain de boîte. Mais on est tous coincés j'avais 15 ans, d'accord ? À la base, je venais pour un stage d'entreprise en troisième et comme personne dans ce putain de cirque n'a été jusqu'en troisième, j'étais le mec le plus qualifié au niveau des études, je me suis retrouvé propulsé directeur général. Depuis, je gère tout, d'accord ? Les répétitions, la communication, le dressage. Non ! Non ! Non ! Non ! Ludovic, lâche ! Ludovic ! Tu lui as mis nos livres, là ? Hein ? Tu lui as mis nos livres ? Eh, ça le calme ! Je voudrais rebondir sur le truc que tu m'as dit où tu m'as dit quand on a écrit ce truc avec Bérangère, je suis allé les voir, donc, excuse-moi, je ne me rappelle plus de leur nom. Nicolas et Grégoire. Nicolas, Grégoire et Bérangère, ils étaient là. Moi, j'étais debout, je ne pouvais pas être assis. Je faisais des trucs et ils ont noté des trucs. Moi, j'ai la scène, là, tu vois, devant moi, comme un espèce de casting. C'est exactement ce que je fais avec Jérémy et Arnaud, généralement. Jérémy, il me dit Jérémy, c'est ? Jérémy Ferrari. Ah oui. Jérémy, ça le saoule et en même temps, ça lui fait plaisir parce qu'il dit Ilan. Il me dit, allez, j'ai une idée, c'est ça. Et donc, blablabla, il dit, attends, 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 on va faire le tri. Mais des fois, je me souviens, on a trouvé, bon, là, c'est les gars des duos, par exemple, on a fait un sketch qui a très bien marché qui était les hérissons. Le thème du gala de Jérémy, c'était l'ambition. Donc, il faut qu'on trouve des sketchs en rapport avec l'ambition. Et moi, je suis comme ça et très vite, j'ai l'idée, en fait. Très vite, j'ai. Je me dis, OK, c'est bon, je sais. Et Jérémy, il me regarde, tu penses à quoi ? Et il y avait un paperboard et je dis, voilà, on est trois hérissons. Et Jérard, Arnaud, il commence déjà à partir. Oh, génial ! Il me dit, c'est quoi l'ambition des hérissons ? Il faut traverser la route sans se faire tuer. Et Jérémy, il me dit, bon, bah, vas-y, allez. Je dis, bon, voilà, on fait ça avec Arnaud. On s'appelle comment ? Dominique, Yvonique et Bric. Pourquoi que des prénoms à hic ? Parce que c'est que des prénoms qui piquent. T'as deux blagues et t'as déjà un sketch de huit minutes. Mais t'es une machine à vanne, quoi. Non, mais je ne suis pas une machine à vanne. Je suis une machine à vanne quand j'ai l'idée. Je peux très bien plancher sur un truc. Machine à vanne, ça veut dire que tout est drôle et tout est efficace. Ce qui n'est pas vrai. Oui, c'est vrai, OK. D'accord. J'ai plein d'idées parce que ça bouillonne et c'est un jazer. Donc, il faut choper des bons trucs. Si tu arrives à faire le tri et c'est pour ça qu'avec Jérémy et Arnaud, on s'entend bien parce que Jérémy arrive à faire. Parce que j'adore écrire avec Arnaud et Jérémy parce que Jérémy, on peut faire une vanne trash dégueulasse. On la met dans la bouche de Jérémy. Le truc absurde à la con. Arnaud et moi, on se complète. On peut très bien le faire lui ou moi. On a une alchimie qui est très évidente. Parce qu'on est sur des registres différents et ça, c'est génial. T'as dit Zezé, t'es gougou. Qu'est-ce que tu fous dans la boîte ? Ah, je sais. Quoi ? T'es venu poser une pêche, c'est ça ? Enfin, va toi. Ça va, c'est la classique. Il n'a pas chié dans la boîte du magicien. Quoi ? Les gens font ça ? Tout le monde chie. Il y a une double trappe. Si tu tires, ça fait des toilettes sèches. T'es venu chier, c'est ça ? Mais c'est dégueulasse. Putain, mais c'est en moins de l'âge. Par contre, j'ai vu, je n'ai pas réussi à compter. Ça fait dix fois que tu viens au festival, en fait. Très honnêtement, j'ai dû venir. Trois fois pour le premier spectacle, deux fois pour le deuxième, une fois avec FX de maison, une fois avec Marina et Romane, une fois avec le nouveau. Et là, ça doit faire neuf fois. Je dois être à neuf. Ça va, t'es un peu chez toi, quoi. Bah oui, oui, mais mon treu, c'est la maison. Moi, c'est ça que j'aime vraiment. En plus, c'est con, mais de voir que les gars qui te mettent le micro, c'est les mêmes chaque année. Il y a un côté rassurant. Tu les vois, tu leur dis un petit truc. Parce que mine de rien, tout au repas à zéro à chaque année à Montreux, c'est bien d'avoir des repères comme ça. Ça te rassure, quoi. Oui, c'est toujours rassurant. Parce que Montreux, que tu sois débutant, confirmé ou vétéran, il y a toujours l'appréhension de foirer son Montreux, quand même. Parce que la salle est difficile. L'acoustique de la salle est particulière. Tu joues quand même devant 1500, 1800 personnes. C'est pas un petit plateau. T'es vraiment dans des conditions... Oui, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est une salle Stravinsky qui a été faite pour la musique classique. Donc c'est fait pour amortir le son. Bien sûr. Sur le côté. Donc en fait, les rires, au lieu d'offrir un écho, comme c'est dans la plupart des salles... Oui, t'auras jamais une caisse de résonance fabuleuse. Mais tu peux faire des très bons passages et entendre des rires. Mais c'est pour ça que quand quelqu'un cartonne et que ça arrive vraiment fort, c'est que ça arrive vraiment fort. Parce que oui, t'as plus tendance à être en dessous des standards des rires que tu as. Donc c'est pour ça que Montreux, c'est très très dur. Ça, il ne faut pas le dire aux humoristes qui arrivent. Moi, je vais présenter le gala la première fois avec des humoristes qui viennent pour la première fois. Je ne leur dirai pas ça. Je leur dirai, t'inquiète, je joue normal. C'est ce que j'allais dire. Du coup, c'est ta dixième fois à Montreux. Cette année, tu viens, tu fais un passage dans le gala de Bérangère-Krieff. Oui. Et tu fais aussi, tu hostes un gala qui s'appelle Mon Premier Gala. Oui, première fois, avec des humoristes qui viennent pour la première fois faire Montreux. C'est ça. Et du coup, tu as pas mal de taf. Donc déjà, merci d'être là. C'est cool. T'inquiète, Félix. Est-ce que tu peux me pitcher vite fait le spectacle de demain, enfin le gala que tu vas faire, Mon Premier Montreux ? Est-ce que tu as un thème ? Il y a un thème, comme c'est un thème que j'ai trouvé dont je suis assez fier, c'est mis en scène par Tierno, qui met en scène Haroun notamment, qui est un brillant, brillantissime metteur en scène. Comme le truc, c'est Grégoire Führer et Yann Renouard m'ont dit t'es un humoriste un peu chevronné, t'as ouvert un community club, tu peux accueillir des jeunes humoristes et leur prodiguer des conseils pour leur premier Montreux. Comme j'adore le cinéma et j'ai pas mal de références cinématographiques, tout de suite, j'ai pensé à Top Gun Maverick. Ah oui, Top Gun, c'est vrai, je l'ai entendu parler. Je suis Tom Cruise et je viens leur filer des conseils. Donc c'est le monologue qu'on l'a écrit avec Flaubert. Il y a les Ray-Bans qui sont dans le costume ? Il y a des Ray-Bans. Non, j'arrive en parlant de Top Gun vite fait et de Montreux, du festival. J'ai un monologue qu'il faut que je bosse, qui je pensais pas trop mal, mais pareil, il faudra avoir un petit peu d'indulgence parce que c'est un monologue que je n'ai pas testé et que je testerai en live. J'ai deux soirs pour le gérer. Mais bon, écoute, je pense que les blagues sont pas mal. On a rigolé avec Flaubert, donc écoute, nous au moins, ça nous a fait rigoler. Flaubert, il m'a dit, je sais pas si ça ferait marrer les gens, mais en tout cas, moi, je me suis bien marré. On a fait des grosses vannes de guicots, de ciné dedans. Non, mais il y a des trucs très cons. En fait, j'arrive et je dis, j'adore Top Gun et je parle de Jurassic Park. Et je dis, merde, j'ai eu Jurassic Park, j'ai pas eu Top Gun. Donc je parle de... Non, mais il y a une blague qui m'a fait rire. J'ai dit, non, mais c'est bon, Jurassic Park, Top Gun, c'est des films américains, c'est pareil. Je vais juste remplacer le T-Rex par Tom Cruise, ça a marché. Qu'est-ce que j'aime cette scène quand Tom Cruise, il arrive et qu'il mange le mec sur les toilettes. Ah non, merde, putain, ça marche pas du tout. Ça, ça m'affure les trucs. Ah, Top Gun ! Top Gun, Top Gun, Top Gun ! Quel putain de bon film. J'ai préféré le bouquin. Alors, je sais, Montreux, vous vous posez plusieurs questions. Pourquoi ce gars-là ? Pourquoi des danseurs ? Est-ce que Baptiste porte un slip sous sa combi ? Joker. Je répondrai à cette question. Pourquoi ce gars-là ? Pourquoi le gars-là Top Gun ? Parce que c'est mon film préféré. Top Gun, Top Gun, Top Gun, Top Gun ! Je connais toutes les scènes de ce film par cœur. Notamment la scène où les enfants sont dans la jeep comme ça, et là, un T-Rex s'essaye de les mains. Ah non, putain, c'est Jurassic Park, ça. J'ai pas vu Top Gun, en fait. Je l'ai pas vu. Oh, on s'en fout ! Ah, de toute façon, les films américains se ressemblent tous. Je vais juste remplacer le mot T-Rex par Tom Cruise. Oh, je connais toutes les scènes par cœur. Ma favorite, c'est quand Tom Cruise arrive comme ça et qu'il mange l'avocat sur les toilettes. Oh, putain, c'est si Jurassic Park. Oh, c'est pas grave. On s'en fout. Moi, je suis surtout fan de Tom Cruise. J'adore. J'ai plein de points comme un avec Tom Cruise. Tom Cruise et moi, on court vite. Tom Cruise et moi, on a des dents. Tom Cruise et moi, on vit dans un parc qui a été créé par John Hammond. Oh, putain, le fiasco, c'est encore Jurassic Park. C'est quand même con qu'on fasse pas le galas sur Jurassic Park. Mais là, je connais le film par cœur. J'aurais fait un galas super. Je serais arrivé en dino comme ça. Vous êtes prêts ? À cœur le prochain, mesdames et messieurs, un brachiosaure. Merci, Baptiste. Il y a des petits rex dans la salle par applaudissement. Je ne peux pas applaudir. J'ai trop petits bras. Est-ce que vous savez comment on appelle un dinosaure choisi au hasard ? Un tirachosaure ! Non, c'est nul. Ça a chier, ça a chier. Non, mais il fallait que je le dise à votre pour m'en rendre compte. Ça a chier. D'accord. Non, mais ça démarre un peu comme ça. Et après, je parle un peu du galas de Montreux. Il dit, voilà, c'est les humeurs qui vont venir pour la première fois. Montreux, c'est un festival prestigieux. Les artistes viennent du monde entier. Tout le monde rêve de faire le festival de Montreux, mais bon, assez parlé du festival de jazz. J'aimerais parler du festival d'humour. Tu vois, je l'avais en tête depuis longtemps. Je dis, voilà, c'est le plus grand festival d'humour d'Europe. Calmez-vous, vous êtes le seul. Il faut quand même se détendre. Il dit, voilà, des humoristes vont venir. Il faut bien les accueillir. C'est important, un premier Montreux. Et puis après, voilà, on roule les jeunesses. Et après, c'est des humoristes qui viennent faire Montreux pour la première fois. Il y a Thomas Angélevy qui est un excellent humoriste qui a bien roulé sa bosse à Paris et à The Joke notamment. Il y a Nash aussi qui est génial. Et puis après, tu as plein, plein, plein de jeunes humoristes. Et puis après, tu as des humoristes, tu as des humoristes africains, tu as des Canadiens, tu as des gens qui viennent là pour la première fois. Ça va être un sacré truc. Mais très sincèrement, hier soir, ils ont fait une répétition générale à The Joke. Tout s'est très, très, très bien passé apparemment. Voilà, ils ont fait rigoler 60 personnes. Maintenant, ils refont une répète générale à Genève. C'est bien de faire ça, des petites répètes comme ça. Ils font 60, 60 et 1800. Donc moi, voilà, j'ai quelques inters avec eux où je leur donne des conseils. On a écrit quelques inters très courts avec Thierno et puis des auteurs qui ont été très, très, très bons aussi. Mais c'est très simple. Voilà, la sève principale de ce gars-là, ça va être les passages des humoristes en fait. Donc, règle numéro un, avoir un bon personnage. Notez ce que je dis, notez là. Règle numéro deux, avoir un bon texte. Attention, n'entrez pas sur scène avec trop d'artifice. Si vous rentrez avec du son, de la lumière, ça prouve que vous êtes un humoriste en difficulté. Ça prouve que vous êtes un humoriste de merde. Comme toi au début, quand t'es arrivé avec la danse, le tricycle... Oh, sur les rames ! Je vous dis pas comment faire un barrage de castor, donc vous vous dites pas comment donner mon cours, d'accord ? Ça, c'est raciste. Non, c'est pas raciste, c'est de l'autodéfense. Voilà. Donc, autre chose très importante dans l'humour, primordial même, le... public ! Le public. Assurez-vous qu'il y a bien un public dans la salle. C'est important de jouer sur les silences, mais s'il n'y a personne, évidemment, ça compte pas. C'est ça vos conseils, monsieur ? C'est ça, oui, c'est ça mes conseils, oui. Oh ! Elle a pété ! Vous avez entendu ? Lâche, elle a pété ! Je sais pas si elle a pété, gros. Je sais pas si elle a pété ! Lâche la péteuse ! J'ai pas pété ! Si, si, t'as pété. S'il te plaît, monsieur... T'es où, t'es où ? Qu'est-ce qu'il y a à mon couille ? J'ai une petite question, monsieur. Est-ce qu'on peut rire de tout ? Est-ce qu'on peut rire de tout ? Oui ! Si, c'est pas filmé. Non, évidemment. Mais j'ai pas compris, c'est quoi l'humour ? Ah, mais j'ai pas compris, mais c'est quoi l'humour en fait ? Mais c'est quoi l'humour en fait ? J'aime la soupe, je suis grand, j'ai la météo en avant-première. Oui, Alex Fredo, c'est une très bonne question. Donc, qu'est-ce que l'humour ? Quelqu'un d'autre ? Quelqu'un d'autre ? Personne ? Bon, nâche, arrêtez de forcer comme ça, vous allez repéter. Donc c'est quoi l'humour ? L'humour, l'humour est une forme d'esprit qui consiste à dégager les aspects plaisants et insolites de la réalité. Faux, nul, à chier. L'humour, c'est ça. Depuis la nuit des temps, l'humour se concentre ici. C'est une bite. C'est un zizi. C'est une quéquette. Là, c'est rigolo. Vous avez pas tout vu ? Vous avez pas tout vu ? Regardez, là. C'est une bite avec une chemise. Elle a pas appoutonné le bouton du haut. Ça veut dire que c'est une bite cool. Ça doit être pendant le casual Friday. C'est une bite qui fait des blagues à la machine à café. Véronique, je te ramène. Où t'habites ? Où t'habites ? C'est rigolo. Mais c'est pas marrant. Moi, c'est pas marrant. Moi, c'est pas marrant. C'est l'illusion. Pancake. Et dire tabernacle, tabernacle, à la fin, c'est rigolo de dire tabernacle. Je suis pas toujours tabarnacle. Et là, qu'est-ce que vous venez de faire ? Allez ! Monsieur ? Quoi ? Monsieur ? Quoi ? Du coup, est-ce qu'il faut un pénis pour être marrant ? Est-ce qu'il faut un pénis pour être marrant ? C'est filmé ? Oui ? Non. Il faut... Bien ! Allez ! Cassez-vous ! Rompez, 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 rompez ! Allez hop ! Fin de la classe ! J'aime bien terminer les podcasts avec le passage d'un artiste à Montreux que t'aimes bien ou sur lequel t'as envie. Faut en choisir qu'un seul. Un passage de Montreux que j'ai adoré regarder ? Ouais, par exemple, ça peut être intéressant, ça. Un des plus... Ah putain, il y en a deux que j'adore. Il y a une vanne qui est incroyable. C'est Fabrice Eboué. C'est avec Kian que j'en dis. C'est pour nous le meilleur démarrage de sketch de tous les temps. Ah, c'est quand il arrache le minaret ? Non, ouais, c'est dans ce passage-là, mais c'est l'intro. Laurent Ruquier le présente. Il dit... C'est un peu trash, mais bon, c'est très drôle. C'est Eboué, quoi. Laurent Ruquier dit « On va recevoir un noir sur scène. » Ah oui, nous aussi, on a des quotas. Mesdames et messieurs, Fabrice Eboué. Fabrice Eboué arrive. Laurent Ruquier, messieurs-dames. Laurent Ruquier. Gros PD. Il dit ça. La salle, il a... Il dit « Non, mais encore un noir. Moi aussi, je vais le présenter comme ça. Encore la tafiole. » Oui, je me souviens. Et après, il débarque. Il fait « Énormément d'homosexuels dans le show business. Astérix et Obélix. » Et après, il avait tout un sketch sur les homosexuels dans la... Il y avait Astérix et Obélix. « Bon, t'appelles ça comme tu veux. » Deux moustachus qui habitent dans une maison avec un petit chien. Et puis après, il parle de Tintin. Il parle de la tromphète qui se fait déglinguer. Et c'était très, très, très drôle parce que la manne, elle est très homophobe. Mais comme c'est Laurent Ruquier et qu'ils l'ont répété ensemble, c'est très, très drôle. Et le propos qui suit derrière est extraordinaire. Groupe 2. Et donc, la salle. Oh là là, putain, mais nous, mais qu'est-ce qu'on a ri avec Kian sur cette intro ? On me dit « Mais c'est fou de démarrer comme ça. » Et Boué, c'est un génie. En passage isolé, Et Boué, il a fait des cartons phénoménaux. Et t'as aussi, je recommande Alexis Macart qui avait fait un passage extraordinaire. Alexis Macart ? Alexis Macart. Montreux. Il n'y a pas une blague qui ne marche pas, je crois. Sur 8 minutes, il fait un carton monumental. Et c'était pour plein de gens la référence. Faire une Alexis Macart à Montreux. C'est un auteur extraordinaire qui a beaucoup écrit. C'est une Paul Mirabel. Ouais, Paul, ça a beaucoup marché sur les réseaux après. La vie derrière son passage a été folle. Il a fait 18 millions de vues. 20 millions de vues. C'est énorme. Comme ça. Ouais, c'est le record. Mais voilà, je conseille Éboué ou Alexis Macart aussi, c'est un petit bijou. Merci beaucoup. Merci, Fénix. Merci, Yellow Mike. Puisque c'est le quart d'or black. Ah oui, on a nos quotas, nous aussi. C'est quelqu'un que je connais bien qui va venir maintenant sur scène ici à Montreux. Quelqu'un qui travaille avec moi sur Europe 1 qui triomphe actuellement sur scène en tournée à travers le monde. Voici Fabrice Éboué. Laurent Ruquier, messieurs-dames. Gros pédé. C'est quoi cette façon de me présenter ? Encore un noir ? C'est le dernier, on vous promet. Est-ce qu'à chaque fois qu'ils montent sur scène on dit encore la tapette et revient ? Ça va quoi. Non, il faut se soutenir entre artistes ça va deux minutes parce que si on commence à balancer ça va, je vais vous dire. Mickaël Grégorio, il est en playback depuis le début du spectacle. Non, je dis ça parce que les homosexuels il y en a beaucoup dans le show business. Parce que eux c'est une minorité invisible si tu veux. Ça se voit pas sur ta gueule que tu te fais enculer donc c'est là aussi si tu veux mais non c'est ça le problème il y en a beaucoup aussi il y en a beaucoup Astérix et Obélix par exemple Oh bah si Astérix et Obélix deux jeunes célibataires moustachus qui habitent sous le même toit avec un petit chien t'appelles ça comme tu veux ça m'étonnerait pas ça m'étonnerait pas que la potion magique ait un arrière-goût de poppers je vais te dire t'imagines si Obélix il est tombé dans une marmite de poppers quand il était petit merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt donc profitez-en pour aller le voir en vrai c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast et moi je vous remercie vraiment pour votre fidélité et puis je vous donne rendez-vous dans deux semaines avec un nouvel invité allez bisous